... Je vais faire un petit clin d'œil à l'Afrique du Nord parce que récemment, je vais en profiter, il y a le président tunisien qui a fait son speech, on n'a qu'à le jeter à la poubelle parce que l'Afrique, que ce soit du Nord ou du Sud, ou de l'Est ou de l'Ouest, c'est l'Afrique. Il faut arrêter avec ses discours séparatistes, tous ceux qui sont ici sur le continent, nous sommes des Africains, et du coup, il faut arrêter de créer des séparations, des divisions. Ça, j'y tiens. En tant que personne qui est née en Égypte, j'ai envie de réitérer, voilà. Et que l'Afrique subsaharienne, c'est quand même de là que toute la culture est née. Du coup, on n'a qu'à lever notre chapeau à tous les frères d'Afrique subsaharienne. Voilà, ça, c'est très important. Désolée, je suis sortie de la question. Ce n'est pas grave, d'ailleurs, c'est très intéressant que vous ayez évoqué cette question. Alors, comment appréciez-vous les réactions qui sont venues des dirigeants africains ? Est-ce qu'elles ont été à la hauteur du choc que certains Africains ont reçu ? Je pense que, bon, il y a la Guinée qui a ramené ses ressortissants et qui ont décidé de couper toute relation diplomatique. J'ai entendu que le Mali également a fait la même chose et le Burkina, si je ne me trompe pas. Je trouve que c'est bien. C'est déjà des précurseurs. Ils ont montré, ils ont donné un premier message. Mais ça reste. Mais c'est une réaction quand même timide, non ? Je trouve que c'est timide aussi, oui. Je trouve que c'est une réaction timide. Je pense qu'il faut taper un peu plus fort parce que c'est inacceptable ce qui a été dit. Et vraiment, donc artiste, je tiens à le dire et à le souligner, c'est inacceptable. Tout ce qu'il a pu dire, ce président, est inacceptable. Cette personne devrait être jetée du gouvernement. Des politiciens comme ça n'ont pas lieu d'exister aujourd'hui. Et je trouve, oui, que nos politiciens, à nous, en Afrique subsaharienne, devraient taper le poing sur la table beaucoup plus fort parce que c'est inacceptable. Il faut protéger nos ressortissants. Moi, des fois, j'entends des histoires qui sont dures quand même. Et nous savons que notre jeunesse, elle est en train d'étudier dans les pays d'Afrique du Nord. Ils ont besoin de protéger, ils ont besoin de soutenir avant même que le pétrole, l'huile, le gaz, ou quoi, ou quoi, la première richesse, c'est nos jeunes. Et il faut les protéger. Et ça, c'est super important. Sans ça, on n'a rien. Mais dans le même temps, le Sénégal, aujourd'hui, devait avoir une manifestation, un sitting devant l'ambassade de la Tunisie, mais ça a été interdit par les autorités sénégalaises. Comment réagissez-vous à cette situation ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens s'exprimer. On ne peut pas toujours étouffer. Parce qu'en fait, quand on étouffe, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire un effet cocotte minute. Les gens vont garder, 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 garder. Ils ne peuvent pas garder à l'infini. C'est très dangereux, le jeu que les politiciens sont en train de jouer. Et il faut pouvoir savoir écouter son peuple. Parce que, quel que soit le politicien, un jour, il va quitter le pouvoir. Et ceux qui vont rester, c'est le peuple. Ce ne sont pas les politiciens. Ils sont là pour un temps. Mais c'est le peuple qui tient le pays. Du coup, si on n'est pas capable d'écouter le peuple, si on n'est pas capable de répondre aux besoins du peuple, c'est qu'il y a un problème. Kaïs Saïd, le président tunisien, justement, d'ailleurs, je pense qu'il a quelques problèmes domestiques. Il a pris des mesures qui ne conviennent pas au peuple. Est-ce que ce n'est pas un peu pour distraire le peuple qu'il va sur ce terrain-là ? Mais absolument. Moi, je suis convaincue, parce que je l'ai vu aussi dans mon autre pays, l'Italie, combien de fois les politiciens, quand ils font des choses, quand ils n'arrivent pas à gérer leur pays correctement, ils vont trouver le bouc émissaire le plus facile. Alors ils vont dire que c'est les étrangers, or que c'est eux qui n'ont pas été capables de pouvoir gérer leur pays. Donc, ils n'ont pas été capables de gérer leur pays. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire que c'est les étrangers. Et ce qui me désole le plus, c'est que je peux comprendre, en fait, cette manipulation de la part d'un politicien. Ce que je ne comprends pas, c'est le peuple qui est assez bête pour pouvoir y croire. Alors, aujourd'hui, disons-nous une chose, les étrangers en Tunisie, je ne prends que l'exemple de la Tunisie, représentent peut-être 0,5% de la population. Ce n'est pas logique que ce soit de leur faute qu'il y ait des problèmes économiques dans le pays. C'est la faute des politiciens. Mais aujourd'hui, alors, il faut choisir est-ce que je m'en prends au plus faible juste pour pouvoir me défouler ou bien est-ce que j'ai le courage et les tripes d'aller m'en prendre à ceux qui sont réellement responsables, à savoir les politiciens. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit en Italie également. Dès que les gens d'extrême droite commençaient à dire oui, c'est les migrants, nanana, non, les grands voleurs, c'est qui ? Ceux qui volent des milliards, c'est qui ? C'est des immigrés qui n'ont rien dans leur poche ou bien c'est les politiciens qui vivent dans leur villa ? Il faut bien réfléchir à un moment donné, ou bien ? Vous parlez un peu d'extrême droite. Il y a la montée des partis d'extrême droite qui sont en Italie, en Espagne, en France, en Israël, au Brésil. Alors, comment est-ce qu'on en sort ? Comment on sort de l'extrême droite ? C'est en se cultivant, en faisant un travail sur soi-même, en allant lire des livres. On a quand même beaucoup d'historiens, comme le professeur Shekhan Tadjok. On a énormément de savoirs qui sont dans les livres. Aujourd'hui, on a Internet. Il faut s'instruire les amis. Parce que le racisme, généralement, il y a différentes formes. Mais les deux plus grandes, c'est la xénophobie et ça, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance, il faut aller étudier. Et ce n'est pas une question d'aller dans les bonnes écoles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Il faut prendre de son temps. Et à la place de rester sur Instagram et scroller, 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 tu prends un livre et tu lis. Et après, deuxièmement, il y a le racisme institutionnel. Et ça, par contre, c'est plutôt une affaire de manipulation. Et c'est une affaire de pouvoir diviser pour mieux régner. Alors que le peuple aussi soit conscient et qu'il commence à reconnaître les mécanismes qui sont utilisés pour pouvoir faire taire et pour pouvoir maintenir les plus riches toujours plus riches et les plus pauvres toujours plus pauvres. C'est vieux comme l'histoire de l'humanité, on le sait. Mais aujourd'hui, nous savons que l'humain est un. Il faut pouvoir se respecter entre nous. Il faut pouvoir aller apprendre. Moi, aujourd'hui, je vis au Sénégal depuis 17 ans. Ce pays m'a accueilli. Ce pays m'a appris tellement de choses. Il m'a donné plus de choses même que le continent où j'ai vécu avant ça, en Europe, que l'Italie. Aujourd'hui, moi, je dis merci à mes frères africains qui ont su m'accueillir comme ça, qui ont su m'intégrer. J'ai eu que apprendre la langue, le Wolof. Et aujourd'hui, les gens me disent « Tu es sénégalaise comme nous. » Mais les Italiens d'origine africaine, aujourd'hui, ils ont de la difficulté à être reconnus comme des Italiens. Pourquoi ? Aujourd'hui, on nous dit que les peuples africains sont régressés. Moi, je vous dis non. Les peuples africains, quand je regarde bien l'histoire de l'humanité, c'est parmi les plus civilisés que j'ai jamais vus. Aujourd'hui, depuis combien de fois on a vu de la xénophobie et de la violence que l'on voit aujourd'hui en Tunisie contre les ressortissants africains, on n'a jamais vu ça dans les pays africains. Aujourd'hui, que ce soit des Blancs ou des Arabes qui vivent ici dans les pays d'Afrique subsaharienne, on n'a jamais eu à être confrontés à ce type de violence. Pourquoi ? Mais parce que les peuples ici, ils sont civilisés. Il y a des Sankara qui sont sortis d'ici, il y a des Lumumba qui sont sortis d'ici. Mais c'est ces discours-là qu'il faut écouter. Et pas les discours de faux politiciens-là qui viennent nous parler de haine et qui viennent encore diviser pour mieux régner. Alors, pour finir sur cette problématique, est-ce que vous pensez que le président tunisien devait s'excuser par rapport à ses propos ? Moi, je pense qu'il devrait quitter office. Il devrait ? Il devrait quitter office. Après, ce qu'il a dit, c'est impardonable. Il devrait s'excuser, bien sûr, et après quitter. Prendre la porte et laisser le pays aux plus jeunes. Parce que ça veut dire, s'il a dit ça, c'est que vraiment, il ne peut pas diriger un pays. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada